Le 27 février 1901, à Milan, à l'annonce de son décès, près de 300 000 personnes se massent devant son hôtel et entonnent cette musique devenue la plus célèbre de l'enfant chéri des Italiens, Giuseppe Verdi. Quand il meurt à 87 ans, son nom avait fait le tour de la planète, ses œuvres étaient mondialement connues, il était associé à la conscience de ses compatriotes et sa musique était une source de divertissement, d'émotion et d'inspiration. Dans l'histoire de la musique, et de l'opéra en particulier, peu de personnages, en fait, ont eu autant d'importance que Verdi. 28 opéras, un requiem, des pièces chorales et des pièces instrumentales, des mélodies remarquables, une finesse psychologique des personnages, la spontanéité des émotions, tout ça lui a assuré l'immortalité. Et à son décès, le Sénat italien vote un hommage national parce qu'il fallait reconnaître la stature de Verdi, l'homme, le musicien, mais aussi l'italien. Il avait traversé une époque historique de la vie de la nation italienne et l'avait, en quelque sorte, défini. Son nom était devenu synonyme de patriotisme italien à cause des thématiques de certaines œuvres et de sa réputation d'homme du peuple de modestes origines provinciales, ayant atteint la position la plus élevée de la culture italienne, compositeur d'opéra. Et une œuvre le propulse sur les scènes internationales, Nabucco. Nabucco raconte l'histoire du roi de Babylone, Nabucodonosor, qui, avec ses troupes, assiège la ville de Jérusalem. Nabucco décide de venger la prise en otage de l'une de ses deux filles, Fenena. Et c'est aussi la soif de pouvoir de celle qui est prétendue être son autre fille, Abigaï, qui, elle, est dévorée par l'ambition. Même si l'histoire est basée sur le récit de la Bible, Verdi n'a pas uniquement cherché à raconter un récit biblique. Il a composé une œuvre qui met en scène la situation politique de son temps, c'est-à-dire une Italie qui était alors morcelée et sous domination austro-hongroise. Et quand l'opéra est créé en 1842, à Milan, le public qui y assistait a compris que l'opéra était en réalité un plaidoyer contre la domination austro-hongroise. Alors facile d'imaginer que le célèbre chœur des esclaves, le Vapensiero, chanté par les Hébreux en exil et nostalgique de leur patrie perdue, ait eu un puissant écho chez les Italiens et qu'il se soit immédiatement identifié à son message patriotique. Nabucco est l'œuvre d'un jeune compositeur qui croyait que l'opéra était à la fois un divertissement et un art. Mais un art pouvant soulever les passions et influer sur les idéaux d'une société. Et pendant dix ans, ce que Verdi va appeler ses années de galère, il va composer une dizaine d'opéras à teneur patriotique et historique. Le jeune Verdi, il est fougueux. Il adore les voix, il leur donne des airs enlevants et aussi des chœurs grandioses. Le succès de Nabucco est immédiat. Il établit sa carrière et le lance à l'échelle internationale. C'est l'opéra par lequel non seulement tout commence, mais par lequel Verdi devient le symbole du mouvement d'unification de l'Italie. L'opéra est créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan et il est représenté 67 fois au cours de la saison, dont Vienne, Paris, Barcelone, Londres, New York. C'est une production spectaculaire que nous vous proposons, qui a déjà été applaudie dans les grandes maisons d'opéra américaines. Nabucco de Verdi à l'Opéra Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada